Salut et allez, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Air Factor 2 et on va parler de deux sujets différents. L'objet principal de cette vidéo c'est une course sur un mode de Bathurst, mode panorama, tout dépend comment vous l'appelez, en version mode qui est disponible sur le workshop de Steam et je vous mettrai le lien dans la description. C'est la version 1985 de Bathurst qui n'est pas terminée, le modeur n'a pas encore fait toutes les modifications donc je vous le présente dans la vidéo avec ça doit être les btcc d'époque avec la nissan je crois que je vais tester sur une autre vidéo si je pense que je vous mettrai comme d'hab la petite fiche pour le test du mode mais au préalable ce que je vais vous parler c'est des différentes mises à jour qui va y avoir sur Air F2 notamment celle qui va arriver le 7 février si je me trompe pas début de semaine prochaine. Il y a pas mal de choses qui vont arriver mais c'est surtout axé sur les gt3 alors ce qu'il va y avoir je vais regarder un petit peu mes notes en même temps parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été énoncées. Dans les grandes lignes surtout les pneus, une modification des pneus sur la gt3 qui vont être modifiés, la BOP qui va être refaite également, du traction control d'après ce que j'ai vu et de l'ABS qui vont être améliorés. Encore une fois c'est une traduction que j'ai trouvé qui parle un peu de cet update. Une protection sur les changements de rapport de vitesse visiblement parce qu'on pourrait gagner du temps là dessus. Je n'ai pas trop compris la traduction littérale mais voilà visiblement c'est protection sur les changements de rapport. Et pour les gt3 le passage alors il y a Jets je crois un an peut-être ou un an et demi. Il y a un nouveau moteur de son qui a été inclus et intégré dans dans rf2 donc normalement les gt3 vont en profiter parce que je vous rappelle toutes les c'est comme les pour les pneus à tous les modèles de véhicules n'en profite pas ça se développe au fur et à mesure des updates. Là normalement ça devrait y être également et il va y avoir une grosse mise à jour un peu plus tard en février sur avec du contenu comme d'habitude. Je sais plus cette fois ci ça va être payant ou gratuit mais voilà ça n'a pas encore été dévoilé mais ils vont en parler donc il ya aussi un nouveau système de gestion des packages et du contenu qui devra être mise à jour sur la rc la release candidate il ya également le mode photo alors moi j'appelle pas c'est un mode photo puisque eux ils l'ont traduit en mode photo moi tout ce que je vois c'est des touche des nouvelles touche d'affecter pour gérer l'ouverture les choses comme ça vous savez pour avoir une arrière plan flouté enfin bref moi personnellement je n'appelle pas ça vraiment un mode photo mais peut-être qu'ils vont encore l'améliorer sur la version finale là ils en parlent pas donc voilà donc visiblement de une mise à jour sur rf2 en lui-même donc il est le 7 février et vivement au mardi 21 février mise à jour update avec du contenu ça ça reste à voir ensuite j'essaie de vous mettre je me trompe toujours ici c'est un le tweet café rf2 sur maintenant alléluia la possibilité de concourir de rouler sur des sur des courses online même si on n'a pas le contenu complet je m'explique par exemple et j'avais fait une vidéo de critique sur l fm rf2 je vous en avais déjà parlé la grosse problématique à mon sens c'était de devoir courir sur une notamment btcc parce qu'il ya énormément de contenu sur une course pour lequel il faut énormément de contenu payant et ça effectivement ça pouvait être un frein à pas mal de monde parce qu'effectivement quand tu roules quand tu veux rouler avec une seule voiture par exemple et que tu veux d'autres véhicules ne t'intéressent pas il fallait tout acheter pour pouvoir rouler ça maintenant ça va changer alors j'ai envie de dire merci studio 397 et de l'autre côté j'ai envie de dire il est temps parce que ça devait être l'une des seules et dernières simulations qui demandaient ça reste on ne sait pas le cas il ya signe c'est pas le cas enfin bref voilà c'était un gros frein c'est une grosse critique de la part d'ici mois et soeurs donc enfin ça devrait arriver je pense que ça va y être sur la mise à jour du 7 février mais à confirmer voilà en gros pour les nouvelles du rond de rf 2 je vous ferai une autre vidéo certainement sur le nouveau contenu le mardi 21 février mais voilà en l'état ce que ça donne et c'est quand même des bonnes nouvelles voilà on va pas en pas non plus crasher dessus voilà maintenant je vous laisse avec la vidéo de présentation de ce mode batteurs 1985 et ben on se retrouve comme d'habitude dans les commentaires n'hésitez pas à liker et partager encore une fois parce que c'est la seule chose qui me permet d'être d'avoir une visibilité un peu plus importante et ça fait toujours plaisir allez on se retrouve dans les commentaires pour en parler et moi je vous laisse avec la course allez c'est parti on essaye de se faire cinq tours sur cette version 1985 de batteurs donc j'ai mis à peu près 40 il ya on est que la nissan partant puis comme vous voyez le niveau nia doit être à 100 je ne me trompe pas c'est pas une version finalisée je crois qu'elle était mis sur le workshop il ya deux trois jours de ça on semble qu'elle doit aussi sortir un sur ms2 au cage de roussi on a choisi un peu un petit peu particulier n'a pas me faciliter la chose on a perdu quelques places pour le moment mais bon histoire de voir comment il ya se comporte aussi je ne laisse pas la place ça va être compliqué c'est bon ça passe ou là là ça sort en paris dans chaque circuit il ya également le script pour les ira donc ça peut être aussi à corriger un gros changement c'est ici en fait c'est du tout droit c'est une grosse ligne droite n'est pas je n'arrive pas à les prendre en vitesse de pointe vous voyez dans le volant du feu bébé il y en a un à fond de 6ème et là bas il y a un gros freinage on va être chaud non ça passera pas on va dire qu'il y a une bonne bop on va au niveau vitesse j'ai eu peur qu'on laisse pas passer on laisse pas beaucoup de place on vient prendre la deuxième place je pense qu'on voit aussi que c'est pas terminé par l'aspect du la piste le développeur le lien tout n'est pas finalisé il ya des jonctions de texture qui sont encore non plus terminé bon niveau ffb tout ça c'est bon on ressent désaspérité dénivelé les petites bosses qui d'imperfections de pistes sont très bonnes également ils ont du mal ici sur cette finale ici enchaînement on voit sur le travail des suspensions la direction se déleste allez s'il faudrait que je les colle pour pouvoir voiture à gauche dégager à gauche voiture à droite dégager à droite voiture à gauche laisse pas la place dégager à gauche laisse pas la place toujours là dégager à gauche ça s'ouvre à l'accélération la pluie a cessé la pluie a cessé quand on entend l'or pourquoi j'ai mis la pluie effectivement je vois très peu de courses sur la pluie mais les gars écoutez les rêves de proposent la pluie on peut pas entre guillemets critiquer ceux qui ne l'ont pas d'excite e racing et ne jamais rouler sous la pluie à un moment faut aussi être crédible on va attendre un petit peu avant d'attaquer plus que la piste sèche allez p6 on va se méfier un erreur est vite arrivé surtout sur ce tracé là avec conditions de pistes changeantes on va se méfier alors ici ce n'est pas très bon je crois je vais pouvoir me le faire au bout de la ligne droite 244 maximum je peux pas les croiser allez podium et le tour le plus rapide plus que deux tours 1 2 2 2 3 C'est parti. Je me suis fait peur là. Je me suis fait peur. 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 Je me suis fait peur de ma part. Je me suis fait peur. Je me suis fait peur. Je vous mettrai le lien de ce circuit du workshop dans la description. Je me suis fait peur. 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 Je me suis fait peur.